Bonjour mes amis, je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Nous allons nous entretenir aujourd'hui de la problématique des spoliations immobilières. Vaste sujet et sujet ô combien triste. Alors en quoi consiste la spoliation immobilière ? Malheureusement, il s'agit pour des victimes de biens immobiliers, appartements, villas, terrains, de se faire voler ce terrain par des moyens à la fois illégaux, certainement illégaux, mais en apparence légaux. Et cela avec la complicité le plus souvent, avec la complicité d'officiers publics, parfois de fonctionnaires. C'est un fléau qui a été dénoncé pour la première fois par un Français qui avait découvert que son oncle avait vendu leur villa à Casablanca alors qu'il ne l'avait jamais vendu. Bref, ces dernières années, comme vous le savez, ça a fait des remous. Heureusement, il y a des mesures qui ont été prises par l'État et par la justice pénale, mais à mon sens, et je vous dirai pourquoi, des mesures qui sont encore insuffisantes. Donc, à quoi ça consiste ? Cette spoliation immobilière peut revêtir plusieurs formes. Parfois, et le plus souvent même, il s'agit tout simplement d'une falsification de signature, soit une falsification d'actes authentiques avec la complicité d'un notaire, ou d'un acte légalisé à la commune, ou, 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 donc, tout une... Le schéma traditionnel, on s'aperçoit qu'une maison est abandonnée, on va se renseigner au cadastre, on sort le titre foncier, et on va préparer les papiers, alors que cette personne est peut-être décédée il y a 40 ans. C'est pour ça que vous voyez de vieilles villas abandonnées, de vieux immeubles. Donc ça, c'est un cas flagrant. Il y a parfois d'autres cas qui sont proches de la spoliation immobilière, et qui relèvent, à mon sens, de l'erreur administrative inacceptable. J'ai un cas en particulier, alors tenez-vous bien, où deux personnes ont acheté le même terrain, nu, à Oujda. Les deux personnes en ont demandé l'immatriculation, c'est-à-dire un titre foncier, et les deux personnes ont obtenu un numéro de titre foncier distinct, deux personnes distinctes. Malheureusement, la victime dans cette affaire est celui qu'il a acheté en premier, mais étant résident marocain-étranger, il a eu le malheur de ne pas surveiller son terrain, et en y venant quelques semaines, ou quelques mois après, il a trouvé une maison dessus, une maison qui avait été érigée par le deuxième acquéreur, qui était probablement aussi de bonne foi. Mais toujours est-il que le vendeur avait vendu ce bien-là deux fois, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, quand on est victime de spoliation immobilière ? Malheureusement, dans ce cas précis dont je vous ai parlé, l'affaire n'est toujours pas résolue. Elle n'est pas résolue parce que le deuxième acquéreur étant de bonne foi, la justice estime qu'on ne va pas enlever le terrain au deuxième acquéreur pour le rendre à son acquéreur, le premier acquéreur légitime. Mais alors que faire ? À mon sens, spécifiquement dans le cadre d'erreurs administratives, l'État doit indemniser, il n'y a pas d'autre solution, l'État doit indemniser ces victimes d'erreurs administratives et de spoliation donc immobilière. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je vous le dis très franchement, et dans la justice actuelle marocaine, les chances d'être indemnisées suite à une erreur de l'administration sont très minimes, sont très minimes, pour plusieurs raisons. Maintenant, pour revenir au cas le plus dramatique, le plus malhonnête, qui est la spoliation immobilière stricto sensu, malheureusement, là aussi, l'appareil judiciaire et l'appareil répressif n'est pas assez fort. Oui, il y a eu beaucoup de cas dans lesquels on a envoyé les spoliateurs et leurs complices en prison. C'est très bien, c'est une bonne démarche, un bon début. Mais dans beaucoup d'autres cas, soit il y a une impunité qui règne encore, soit, je pense que c'est le problème principal, soit il n'y a pas d'indemnisation de la victime. Imaginez, suite à une spoliation, imaginez une villa, une maison ou un appartement qui a été vendue plusieurs fois. Et le vrai propriétaire, le propriétaire initial, vient et réclame son argent. Moi, je pense que la solution principale devrait être un système, là encore, d'indemnisation, créer un fonds. À l'image, à l'instar d'autres fonds d'indemnisation, des victimes d'accidents de la circulation, ou que sais-je, ou de terrorisme, ce dernier n'existant pas d'ailleurs, créer un fonds d'indemnisation des victimes de spoliation immobilière. En dernier, ce que je dirais, c'est que malheureusement, je ne dirais pas que les victimes de spoliation immobilière n'ont que leurs yeux pour pleurer. Non, elles peuvent se battre. Mais le combat sera ardu. Et il faudra absolument faire feu de tout bois, à la fois devant les tribunaux, surtout médiatiser, 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 et faire pression auprès des pouvoirs publics. Je salue d'ailleurs une association à la base française, mais qui fait beaucoup pour la lutte contre les spoliation immobilière au Maroc, et c'est la DJM, Association pour le droit et la justice au Maroc. Et donc, rien à voir avec l'association droit et justice dont j'étais le président fondateur, mais donc la DJM, l'association pour le droit et la justice au Maroc, qui est une association française qui combat ces spoliation immobilière au Maroc. Voilà, en gros, un combat juridique, médiatique, voire politique. Politique pour demander une indemnisation et une répression accrue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez aimée, merci de la liker et éventuellement de la partager. A très bientôt.